Générique Bismarck After donc deux sujets, tout d'abord regardez ce commentaire réjoui de notre secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur Madame Vidal. Classement thématique de Shanghai, 82 établissements français cités dont 41 dans le top 100. Une immense fierté de voir nos diversités classées parmi les meilleures au monde. La France retrouve de sa superbe à l'international. Donc effectivement il y a un rebond majeur, regardez le tableau, si on prend par exemple la sous-catégorie mathématique dans ce Shanghai Ranking. Numéro 1 Paris-Saclay Université, numéro 2 Princeton aux Etats-Unis, la Sorbonne en 3, Cambridge puis Oxford puis Stanford puis le MIT. J'impressionne comme ça effectivement, alors réjoui. Après c'est aussi le résultat, il y a eu des regroupements mais manifestement ça fonctionne Bruno, une bonne nouvelle ? Oui oui c'est une très bonne nouvelle mais là on sait que la France est une forte puissance en mathématiques. On sélectionne nos ingénieurs sur les maths donc évidemment on a une filière d'excellence, on le sait, au pays de Descartes c'est un peu logique. Et puis vous savez Polytechnique, la plus grande des grandes écoles est vraiment une école où on pratique les maths et du coup toute une génération de scientifiques sont sélectionnés sur les maths et donc on voit ça dans les classements. Et la limite c'est que Polytechnique c'était pas grand monde et que maintenant il y a des regroupements. Et maintenant voilà on a la taille critique et donc on apparaît mécaniquement à notre juste place dans les classements et c'est très important parce qu'en amont de la mécanique quantique, de beaucoup de choses qui bougent actuellement dans le monde scientifique, il y a beaucoup de maths. Donc on regrette et on critique souvent à raison chez les plus jeunes, l'enseignement en France et ses performances comparées internationales mais au moins dans l'enseignement supérieur et très supérieur, bah là il y a de bonnes nouvelles. Frédéric ça vous inspire quoi ? Je pense comme vous évidemment que c'est une très bonne nouvelle, c'est bienvenu. Quand on parle de l'enseignement supérieur, depuis quelques temps on parle de la détresse des étudiants, plutôt une tonalité assez sombre. On revient à nos histoires de confinement. On parle des défaillances de Parcoursup ou pire on parle de ce qui s'est passé à Sciences Po. Donc là c'est une bonne nouvelle, ça nous permet de couvrir ce sujet positivement et donc il faut s'en réjouir. Oui, allez maintenant il faut se préoccuper des classements PISA et TIM sur les plus jeunes de façon à ce qu'effectivement ces classements de l'enseignement supérieur se poursuivent. Rien à voir le plan de relance européen figurez-vous. On en parle depuis quoi ? Depuis début juillet 2020. C'est là où il a été acté par les 27. Eh bien ça y est, il a été ratifié par l'ensemble des États membres. La Commission va pouvoir emprunter pour investir dans l'Europe de demain. C'est un jour historique, nous dit ce compte Twitter. Nous déterminons ensemble entre Européens, en solidarité, notre destin. Très concrètement ce sont les Autrichiens et les Parlements, pardon, Autrichiens et Polonais qui en dernier viennent de voter définitivement. Donc maintenant il n'y a plus qu'à ? Bruno, vous attendez l'industrielle là ? Il attend l'argent, il attend le chèque ? Oui, c'est un peu l'arlésienne parce qu'il y a toujours... Ah oui, c'est pour ça que je rappelais la date. Voilà, il y a toujours un décalage entre l'annonce et la réalité et puis là il reste encore du chemin à faire parce qu'entre les annonces, les déblocages de fonds, l'instruction des dossiers et que ça arrive jusqu'à des ETI ou des PME, il va y avoir un peu de perte au feu. Mais c'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. L'Europe existe, l'Europe est positive, elle sert à quelque chose, elle est utile. Donc, mais on attend de voir un peu sur le terrain quand même pour mettre une note à ce plan de relance-là. On se réjouit là aussi, Frédéric, mais on voit que bon, ça prend quand même plus de temps à 27 que quand on est tout seul, comme M. Biden. Enfin, il n'est pas tout seul parce qu'il négocie avec son... Il doit négocier avec son congrès, donc c'est pas forcément beaucoup plus simple, mais quand même. Oui, mais c'est un point qui est très intéressant quand on regarde les études. Il y a notamment l'eurobaromètre au niveau européen. Ce fait, l'année dernière, avait été vraiment d'abord identifié par l'opinion publique. Il y a beaucoup de choses en Europe qui ne sont pas identifiées, même la majorité d'entre elles. Ça avait été identifié et ça avait été vu comme une décision positive, d'ailleurs assez rapide, prise par l'Union européenne. Et ça avait eu des effets en termes d'image globale sur la construction européenne. Là, le fait qu'effectivement il s'est écoulé un an depuis, ça renforce les travers classiques de, disons, l'association de lenteur, de démocratie, qui dans l'imaginaire collectif est lié à la construction européenne. Et puis entre-temps, il y a eu toute une série de difficultés, notamment de coordination, notamment sur la question des vaccins. Donc évidemment, c'est bien que ça se fasse in fine, mais l'avantage initial, c'est un peu affaibli. Voilà. Et puis bon, du coup, pour la première fois, l'Union européenne, directement en son nom, va emprunter sur les marchés financiers pour ensuite redistribuer une partie de l'argent qui arrivera peut-être un jour jusqu'à des investissements, des commandes chez vous. On l'espère. Bruno, merci à tous les deux. Car à propos d'Europe, cette semaine, la Suisse, après sept années, sept années de négociations, ils ont décidé de finalement, on n'y arrive pas, ils sont trop compliqués ces Européens. Alors c'est peut-être les Suisses qui sont compliqués. Mais bref, il n'y a pas de renouvellement d'accord-carde entre l'Union européenne et la Suisse. Dommage. Dommage. À suivre. Merci à tous les deux. Merci à vous. Très bonne soirée, très bon week-end. On se retrouve lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501